Le Maître d'École J'avais à peu près 8 ans. J'avais écrit ça noir sur blanc. J'ai donc été au petit séminaire de Nancy quand j'ai passé mon certificat d'études. Mais au bout de 2 ans, le petit séminaire de Nancy, ça ne collait pas. J'ai eu des problèmes d'application. J'aimais bien rire. J'avais 14 ans. J'ai été presque mis à la porte du séminaire de Nancy. Mes parents ont dit qu'il faut qu'on trouve quand même un autre séminaire. Alors ils ont été à Saint-Dié. Saint-Dié, sur l'aviment bulletin, ont dit merci, on ne veut pas. Après, mes parents ont été voir un séminaire des Pères du Saint-Esprit. Alors les Pères du Saint-Esprit ont dit oui, oui, oui. Et puis au bout de 2 jours, ils ont envoyé une lettre à moi. Ils ont dit non, on ne peut pas, ça ne marche pas. Alors c'était déjà presque la rentrée du mois d'octobre. Juste à côté de chez moi, il y avait une école missionnaire MEP. Et alors mon père a été voir le supérieur. Il a dit vous ne pourriez pas prendre mon garçon en quatrième. Alors le supérieur a dit bon, d'accord, un mois à l'essai. Je suis donc allé là un mois à l'essai. Et puis au bout d'un mois, le supérieur a dit ben ça va, pas de problème, il peut rester chez nous. Je suis resté là. Mais à ce moment-là, l'école missionnaire avait une section pour les aspirants missionnaires et une section pour les collégiens. Moi, j'étais chez les collégiens puisque je ne voulais pas être missionnaire. Au bout d'un an, ça n'allait pas plus loin. On n'allait pas en troisième à Méniflein. Mais au bout d'un an, j'ai été voir le supérieur. J'ai dit vous savez, après tout, je pense que je vais me faire missionnaire. Il ne m'a pas cru. Il m'a dit ça, c'est un feu de paille. Écoute, tu continues tes études. Et puis quand tu auras passé ton bac, tu viens me rechercher. J'ai dit tu veux me chercher si tu veux être missionnaire. Donc après avoir passé mon bac de philo, quatre ans après, je suis retourné voir le supérieur. J'ai dit vous savez, le feu de paille est brûlant encore. Alors c'est comme ça que j'étais à l'arrêt du bac. Chaque fois qu'il y avait un groupe de missionnaires qui partaient, je me disais, mon Dieu, tu n'auras jamais le courage d'en faire autant. Puis il y a une petite voix qui me disait, écoute, tu n'en fais pas, tu ne pars pas encore maintenant. Alors quand tu partiras, le monde sera là. Et de fait, quand j'ai dû aller en Birmanie, quand est-ce que c'était en juillet 52, pas de problème, je suis parti pour la Birmanie, pour Rangoon. Je suis donc resté en Birmanie pendant 14 ans, après l'anglais, un an, le Birman, deux ans, un an de curé dans une paroisse de Bruce. Sept ans, j'ai enseigné le latin au petit séminaire avec le père L'Oiseau. Et puis après j'étais curé de la paroisse chinoise de Rangoon. Et puis on nous a été mis à la porte par le gouvernement birman. J'ai donc été envoyé en prêt au Cambodge, la paroisse chinoise de Phnom Penh, où j'ai appris un dialecte chinois, le Tiu-Tiu. De là, je suis allé à Taïmane à apprendre le mandarin, trois ans. Et puis à Singapour, donc depuis 1972. 72, deux ans, dans une première paroisse, Tua Paiyo, nouvelle église qui avait été fondée, qui avait été ouverte deux ans auparavant. De là, je suis allé dans une vieille paroisse, où je suis resté 27 ans. Et je suis venu ici, donc, il y a 7 ans. Ben voilà mon curriculum vitae. Alors je me trouve très à l'aise ici, je suis très heureux d'être ici. Et je n'ai aucune envie de rentrer en France, parce que je vais continuer ici jusqu'à ce que le bon Dieu me rappelle à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada